... Alors nous sommes à Carpentras, qui est la capitale des vins de Côte du Ventoux, située donc au centre du Vaucluse. Je voulais créer un lieu dans le sud, donc proche d'un bassin agricole riche, où il y a beaucoup de produits naturels et biologiques. Et je voulais créer un lieu où les gens viennent se ressourcer autour d'une alimentation naturelle. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri à Carpentras, tombée sous le charme de cette ville en forme de cœur. Il y a une architecture qui est assez exceptionnelle, des maisons comme celle-ci, il n'y en a pas 20 en Provence. Après le lieu, ce que j'en ai fait, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de couleurs, des fonds de grenier de grand-mère mélangés à du design, avec du Ikea. Bon, voilà, moi j'ai toujours aimé la déco, donc ici c'est vrai que j'ai toujours un projet, c'est génial. Alors l'idée c'était de faire un lieu convivial autour de la cuisine et des vins de la région. Donc, d'où le choix de Carpentras, le marché, les produits agricoles toute l'année. Ça commence, l'hiver on a les truffes, au printemps on a les petits légumes, les fraises, ça continue, les pêches, etc., les melons. Après, c'est la période des vendanges, les champignons, et hop, les truffes et on repart. C'est, voilà, avec des agriculteurs qui travaillent très très bien dans le respect de la nature. Donc, j'ai découvert après les vins du Ventoux, qui sont une appellation en devenir, et où les choses bougent très très vite, et c'est très agréable de voir. Moi, ça fait six ans que je suis ici, en six ans, le travail qui a été fait est considérable, et c'est passionnant. Alors, l'idée, c'est les produits les plus proches possibles de la nature, et locaux. Alors, au niveau des vins, je ne travaille qu'avec des vignerons qui sont, qui travaillent en bio, entre guillemets, mais qui ne mettent pas de pesticides, pas de levure, il y en a beaucoup qui sont en biodynamie. Donc, c'est ce qu'on appelle des vins naturels, qui sont vraiment sur le fruit. J'ai des formules journée dans les vignes, ou demi-journée, ça dépend. Et avec la visite de deux domaines, bon, mais moi, quand j'amène les gens visiter un domaine, ce n'est pas avec un quart de touriste, il y a un rendez-vous avec le vigneron, ce sont des visites qui durent environ deux heures, quoi. Et on rencontre le vigneron, voilà, ce n'est pas le truc de groupe. Si le client est pressé, ne veut pas payer, je donne un itinéraire, je les envoie dans les caves coopératives, où je sais qu'il va y avoir des jeunes filles charmantes qui vont leur faire goûter des vins, parce qu'ils vont acheter une bouteille de vin, et puis basta. Je m'adapte, je fais vraiment du sur-mesure. J'essaie de continuer à défendre notre terroir, nos vins et la qualité. Merci. Merci. Merci.